bonjour c'est madi alors je sais que la situation n'est pas toute rose mais j'espère quand même que vous allez bien je vous remercie on a atteint les 5000 abonnés sur ma chaîne je suis partie de 20 abonnés donc pour moi c'est vraiment une réelle surprise je rappelle que je ne suis pas médium que je n'ai pas de guide que je n'entends pas de voix que j'ai des fortes intuitions et des flashs de temps en temps et puis c'est tout voilà donc bon ne me donnez pas plus d'importance que je n'en ai s'il vous plaît ok alors comme vous faites beaucoup de soucis bien je et comme mon énergie me semble aujourd'hui tout à fait ok je me sens très très bien et bien j'ai eu envie de revenir un petit peu sur l'allocation du l'allocution pardon la l'allocution du 12 juillet et de regarder si le conseil d'état le comté le conseil constitutionnel donc vont vraiment approuver le projet de domaine vue on va regarder ça tout de suite parce que si c'est approuvé alors ce sera officiel et si c'est officiel et bien oui effectivement il faudra que ça s'applique tiens alors on va regarder est ce que le conseil donc constitutionnel conseil d'état vont approuver les projets de l'année voilà c'est parti alors j'ai imprévu et crainte hésitation imprévue hésitation à ce sera ce ne se fera peut-être pas aussi facilement qu'ils le pensent donc on va voir peut-être qu'il y aura quand même des hésitations donc on va voir est ce que ce projet va être officiellement va dire approuvé par les deux conseils c'est quand même les ennemis vous voyez le développement le défi et alors l'hiver c'est ça c'est toujours la perte de trois mois c'est pas forcément la saison je me suis aperçu et je pense qu'il va y avoir quand même des gens qui peuvent être contre on va les regarder donc ça sera peut-être pas aussi facile cette cette approbation moi bon ça c'est on peut dire que ce gouvernement ou le conseil d'état conseil constitutionnel ils ont ils sont dans des grands bâtiments qui ressemblent un petit peu à ça c'est ce sont des très belles très beaux édifices aussi donc si je considère que cette carte là sont les bâtiments où se trouvent ces deux conseils oui il y aura des gens qui vont être contre le jugement ouais voyez un jugement le litige donc ça va balancer un petit peu comme ça ce sera peut-être pas aussi facile alors le signe ben je sais pas trop comment l'interpréter cette carte là un peu bizarre un ressort comme ça de temps en temps alors signe au signe signe avec un signe eux parfois on peut interpréter comme on veut on est regardé ce que c'est penser amitié sincérité alors je pense quand même qu'il ya des gens qui vont être contre donc ça à mon avis ça va être un petit peu justement mis en balance tout ça ce sera pas aussi facile qu'ils le pensent bon maintenant on va les remettre une carte ici ce qu'il ya des gens qui sont comme assez sincères dans ces dans ces deux conseils là donc sincères ça veut dire que ils sont pas pour ce projet bien alors j'ai le printemps décidément encore le temps qui sort il ya la nostalgie quand même les regrets les tensions et je vous dis ça va pas être aussi facile que ça et les compromis ouais donc ça va discuter ça va discuter alors compromis nécessité alors ça peut être pris dans deux sens alors est ce qu'ils vont faire des compromis ou est ce qu'ils vont considérer que c'est nécessaire justement d'approuver ce projet des lois et là j'ai quand même des regrets donc je vous dis ça va pas aussi aussi facile que ça je pense vraiment qu'il ya des gens qui vont voter contre ou alors qu'ils vont émettre vraiment des critiques ce genre de choses mais bon donc ça va discuter alors quand même est ce que ça va être approuvé ou pas pour l'instant j'ai juste que le fait que ça va être vraiment 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 discuté mis en balance j'ai abandon à ben écoutez alors abandon peut-être que pas le peut-être que le projet ne passera pas finalement et là il ya quelqu'un qui va reparler de des soins alors justement de ce fameux bon passe etc etc ça c'est les gens qui doivent qu'ils sont déjà en fait pique usée comme on dit c'est pas un joli mon enfin bon on peut l'utiliser jeudi ça va pas être facile tant mieux moi moi je préfère que ça passe pas évidemment mais ils vont il y en a qui vont se battre pour quand même c'est ça le problème c'est que je dis ça va ça va batailler 1 et aboutissement ouais donc alors je pense que ça va passer mais après quand même pas mal de discussions et de critiques parce que j'ai quand même l'aboutissement c'est comme s'il y avait en fait il ya des gens qui ont des connaissances médicales ou qui sont en relation que le monde médical qui vont s'exprimer là et qui vont faire peut-être un petit peu pencher la balance du mauvais côté en fait j'ai envie de dire parce que c'est quand même l'épreuve traversée on va demander quand même est-ce que ça va être officiel j'ai l'épreuve traversée c'est que l'aboutissement c'est que oui si ça va être voté non non peut-être qu'il faut en passer par là pour que les choses bougent aussi ça c'est possible parfois il faut faire d'un mal un bien alors donc est-ce que ça va être vraiment officiel on va voir alors j'ai observation défense ouais et mort fatalité ce ne sont pas des bonnes cartes en fait c'est en train de me dire que là ils vont jouer la carte des morts d du fait que ils observent peut-être beaucoup de décès ou genre de choses voyez c'est plutôt les arguments ça ouais il ya des gens qui vont vraiment soutenir cette ce projet de moi voyez exaucement donc oui il va passer le truc un ouais ouais achèvement bon le projet va être achevé ok bon j'avais pas trop trop de doute quand même parce que voilà quoi ils sont en train de mettre toute leur force dans la balance justement donc oui mais il va y avoir pas mal de discussions et de critiques peut-être des remaniements enfin je sais pas mais je pense que le projet va quand même passer parce qu'il va y avoir des gens qui ont des appuis et qui vont faire pencher justement à la balance du mauvais côté bon ça c'est la première chose que je voulais regarder alors la seconde chose c'est je sais que vous posez beaucoup de questions savoir comment est-ce que ça va se terminer tout ça alors vous pouvez la garder mais c'est pas faire de la pub mais enfin bon j'ai fait des vidéos en astrologie sur le sujet il ya quand même plusieurs mois de ça et là vous aurez certainement beaucoup beaucoup plus de détails au niveau du temps au niveau de ce qui peut se passer etc donc voilà si vous avez envie de regarder un petit peu mes vidéos astrologique elle soit un petit peu longue et c'est parce que c'est toujours en train de parler et puis parce qu'il est beaucoup de choses à dire donc vous pourrez la garder si vous voulez savoir à quoi vous attendez bon on va quand même regarder un petit peu quand même en voyance alors j'essaie de me reconcentrer voir donc comment est-ce que les choses vont bouger 1 je sais que j'avais déjà posé la question mais là on se rapproche au niveau du temps et ça sort peut-être plus facilement dans ces cas là donc je vais essayer de regarder plutôt sur la rentrée parce que moi j'ai toujours l'impression que ça va être la rentrée enfin c'est pour commencer déjà à bouger alors qu'est ce qui va on va dire arriver ici donc au niveau social dans alors sur la rentrée septembre octobre voir un petit peu ce qui pourrait arriver ce qui pourrait arriver voilà on va voir on va voir ce qui sort un jeune d'estora plus là parce qu'il ya plein plein de cartes et donc on parle plein plein de détails alors on a isolement et voyez il ya quand même la girouette donc il ya bien un changement alors isolement et changement ça veut dire que les gens ils vont sortir un petit peu de leur grotte à mon avis donc ils peuvent très bien se sortir de leur isolement pour provoquer un changement un bon je le vois comme c'est à moi alors qu'est ce qui va se passer donc événement à venir on va dire dans les dans les trois prochains mois oui ça devrait être la période intéressante à mon avis plutôt au niveau politique sociale bon là j'ai la lassitude des gens j'ai quand même une solution en face voyez j'ai les rencontres alors j'ai des choses qui qui sont en relation avec avec l'ailleurs alors est ce que c'est l'étranger qui intervient rendez vous par rapport à l'étranger des choses intéressantes on va la regarder ou alors ça veut dire l'ailleurs ça peut simplement dire qu'il ya des gens qui vont venir de d'autres départements par exemple d'autres villes pour pour se rendre pour se rencontrer donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'il ya vraiment ici une lassitude un petit peu le ras-le-bol ici et pour trouver une solution bon donc ça sent un petit peu les effectivement éventuellement alors les manifestations je ne sais pas mais en tout cas il ya des gens qui vont se regrouper oui qui vont venir un peu de partout en fait j'ai envie de dire alors il ya une fuite ici il ya un compromis j'ai un obstacle infranchissable oui donc on est vraiment dedans et j'ai et là j'ai la fourche qui sort bon alors la fuite l'échappé donc c'est pour échapper forcément à ce que à ce qui à mon avis va être voté là j'ai certainement ici il ya à la fois la lassitude et puis l'envie d'en finir avec tout ça de prendre la fuite ici il ya une nécessité de trouver une solution vous voyez que écartent à certains prêtres relativement facilement par rapport à justement un obstacle qui semble infranchissable si on a c'est un mur oui effectivement c'est vraiment un mur qui a été ou qui va être mis en place et là et bien là on a quand même la violence donc ces fameuses fourche qui ressortent que j'avais déjà sorti plusieurs fois donc rencontre regroupement j'ai envie de dire au groupement voilà ce que ça peut être de toute la france c'est possible ou alors c'est que ça va se passer un petit peu partout c'est une autre possibilité c'est à dire pas uniquement sur paris mais un peu un peu partout là il ya nettement des des grosses grosses contestations et de la violence alors on va voir ce qui est ce que c'est que cette violence c'est par rapport à quoi donc j'essaie de mettre trois cartes là donc là il ya une décision à prendre un jugement et une trahison bon je pense vraiment que c'est en relation avec la loi qui va passer ici un où il ya effectivement une trahison par rapport à un jugement qui a été rendu et donc une décision à prendre ouais donc trahison pourquoi parce que tout simplement notre manu il avait dit qu'il ne rendrait pas obligatoire finalement il a changé d'avis donc c'est bien la trahison par rapport à un jugement tout à fait j'entends réfléchir alors qu'est ce que j'ai pouvoir vous dire d'autres voici d'avoir quand même un petit peu de détails si je veux bien il faut savoir où s'arrêter dans le jeu c'est ça la plus la chose la plus difficile c'est qu'à prendre on met des cartes on met des cartes et puis ça veut dire plus rien donc là j'ai essayé de voir et puis après je m'arrêterai voir le printemps non c'est dans les trois mois en fait ici alors là j'ai peut-être l'elysée et le vol ou la perte alors cette carte là ça peut être aussi par rapport aux pertes d'emploi les pertes donc là il va nettement y avoir des gens qui vont aller contester le justement le jugement parce que vous savez bien que voilà quoi si ne se font pas puis de pousser comme on dit eh bien ils perdent leur emploi donc c'est une certaine catégorie de population enfin une grosse catégorie de population parce qu'il n'y a pas que les soignants il ya il ya toutes les autres personnes tous ceux qui travaillent dans la restauration aussi ils sont visés enfin bon c'est tout puisque puisque en fait il faut avoir le passe pour tous les endroits à partir de 50 personnes tous les gens qui travaillent dans des endroits où il ya 50 personnes eh bien sont visés par cette loi donc c'est effectivement une grande catégorie de la population alors ouais alors j'étais en train de réfléchir ici est ce que ça peut être par rapport à l'elysée où les bâtiments là c'est en train de réfléchir ce que c'est du coup je me suis déconcentré je vais me reconcentrer ce bâtiment là je pense que ça peut être vraiment les bâtiments officiels donc le gouvernement ici donc c'est bien c'est bien en fait des violences vraiment vraiment en relation avec ce qui va passer à mon avis c'est vraiment ça donc on va voir à quoi ça va aboutir parce que les violences ça fait longtemps que les sorts je crois qu'il ya d'autres collègues aussi qui les sortent ce soit les autres collègues astrologues ou autres personnes qui sont vraiment dans le domaine de la voyance et donc je vais reprendre mes cartes voilà on va voir à quoi ça va aboutir parce que la violence oui tout le monde la sorte je crois alors à quoi ça va aboutir alors les loisirs le départ donc ça peut être alors l'hiver alors ça peut être la liberté j'avais envie de dire donc ça ce serait une bonne nouvelle carousel sorti sorti printemps hiver donc ça va bouger ça va durer jusqu'en hiver à mon avis de toute façon je vais essayer de reconcentrer parce que du coup il faut bien bien rester sur le sujet donc à quoi ça va aboutir ça aboutirait à des sorties et des voyages attendez pas peut-être mettre ça de côté c'est peut-être les revendications ça c'est peut-être les revendications mais c'est pas ça alors moi je veux savoir à quoi vont aboutir les fourches j'ai peut-être un petit peu pas plutôt pas c'est loin on va revenir dessus à quoi à quoi ça va aboutir à ce que ça va aboutir à arrêter tout ce qui est en train de mettre en place pour là je retourne je retourne vers les tensions mais donc l'orage en cartes facile à interpréter actuelle donc le jeu me dit simplement que là c'est là c'est maintenant dans les trois mois et c'est déjà là maintenant il ya quand même une stagnation à ça par contre ce que les mouvements va s'arrêter comme il a commencé j'ai pas l'impression quand même c'est qu'il va y avoir autre chose il ya le changement quand il ya bien un changement et un exaucement bon le père l'enfant ça peut être les gens en général puisque j'ai pas de cartes vraiment spécifiquement pour les gens en général donc on va dire que ça peut être cette carte là et j'ai bien quand même un changement ici évolution et exaucement donc moi j'ai l'impression quand même que ces violences là à venir peut vraiment être pourquoi je suis pas pour la violence mais enfin il y aura des conséquences positives ici je vois qu'est ce que c'est quand même ce père si c'est une personne particulière mais je n'ai pas l'impression et là sur le changement évidemment voir si c'est vraiment un changement positif comme je le pense ouais voyez j'ai un refus quand même donc c'est bien les gens qui refusent j'ai aussi les familles qui vont intervenir ici et la force force pour les familles donc je pense aussi qu'ils ont fait une erreur puisque ils ont impliqué les enfants vous savez que moi ça me tracasse depuis des mois cette histoire d'enfant bon j'ai fait plusieurs tirages en sens bon encore une fois pour être net et claire claire et net on ne peut pas rendre la piqûre obligatoire on ne peut pas c'est impossible c'est contre la loi mais on peut faire du chantage 1 c'est à dire exactement comme ils ont fait pour les bébés 1 vous savez les parents le savent pas de piqûres pas d'accès aux crèches pas d'accès à l'école et c'est pas de voyage on a eu la même chose en allemagne sauf que nous et c'est cinq et puis après six six piqûres et pas 11 enfin c'est déjà suffisamment 5 ou 6 voilà on était obligé j'ai été obligé de faire moi aussi parce que sinon ça aurait été galère quoi pas de crèche quand vous travaillez c'est c'est difficile pas de jardin d'enfant pas de machin donc on est un peu obligé bon or ils ont fait l'erreur donc en france de justement enfin en tout cas ils vont faire l'erreur à mon avis de mettre en relation effectivement ce cette piqûre avec l'accès l'accès au voyage à mon avis je pense pas qu'ils peuvent interdire aux enfants d'aller à l'école je ne pense pas vraiment mais entre les douze et les dix sept ans et par contre comment dire restrictions pour certaines choses oui et là et là les voies les familles vont intervenir c'est là qu'à mon avis ça va être la goutte la goutte d'eau parce que là je les vois bien avec le refus le père et l'enfant ça peut montrer simplement ça aurait pu être la mère la mère évidemment mais là ça peut montrer qu'il ya vraiment le cas de la question famille qui intervient ici et mon avis ça va être des gens encore supplémentaires qui vont intervenir ici là c'est je pense que c'est vraiment c'est vraiment ça alors la violence quand même on va voir on va mettre comme une carte ici et là j'en ai senti beaucoup après j'arrête mais j'avais déjà sorti ça dans les autres tirages donc ça reste conséquent quand même voilà le défi défi le bonheur la liberté et voyez les soins qui ressortent quand même donc c'est bien la question des soins qui est au centre bon là éventuellement ça peut être le virus 1 on peut l'interpréter comme ça parfois le virus les soins et puis la liberté et le bonheur donc c'est quand même belle carte donc il va falloir en passer par des choses très difficiles très très difficile pour 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 faire valoir les droits Je vais quand même remettre la violence moi ce qui m'empêche c'est que je sais pas jusqu'où elle va aller en astrologie j'ai vu quand même plus de détails on va voir quand même si ça touche alors j'ai quand même l'impression que ça allait toucher les monuments enfin les choses officielles on va voir si on peut avoir plus de détails uniquement sur cette violence j'ai du mal un petit peu à voir je suis en train de parler en même temps donc c'est sûr ça ne facilite pas alors les regrets ouais les fêtes et les oui bon on a bien des questions de restrictions qui sortent ouais donc c'est ça ouais c'est toujours les c'est toujours en fait les les motivations des gens ici hein les regrets par rapport aux célébrations par à tout ce qu'on peut plus faire les restaurants etc et les privations en ce sens c'est en fait vraiment ce qui va faire bouger les gens c'est ça par rapport à la fourche elle même je vois juste que ce sont des violences les gens qui sortent les fourches alors il y a des questions d'épargne aussi va y avoir des questions financières certainement qui vont intervenir c'est logique hein puisque plus de plus de travail donc plus d'argent voilà l'homme donc c'est encore des gens hein du coup à n'entendez on va voir autre chose on va avoir une révélation par rapport à un homme à le jeu il change un petit peu à ça c'est intéressant sur l'automne ah bah cette fois cette carte là elle me parle au niveau du temps en plus ah oui alors en plus on va avoir on va apprendre des choses par rapport à un homme ah oui alors ça ça il faut creuser alors qu'est-ce qu'on va apprendre alors déjà qui c'est cet homme et qu'est-ce qu'on va apprendre qui c'est cet homme alors on va apprendre des choses ça peut être par rapport justement à la piqûre hein on a nos petites abeilles hein ici et prison ah bah dit donc carrément la prison qui sort là est-il possible que quelqu'un aille en prison du fait de ce qu'on va apprendre en relation avec justement ce d'art ah comme je vous dis ça va vraiment bouger hein par contre cet homme là je sais pas qui c'est ce que c'est un scientifique ou pas mais repos mis au vert oui donc il va bien être mis à l'écart cet homme là c'est par contre je sais pas qui c'est quelqu'un d'instable habitable voilà je vais pas savoir qui c'est après va pas vouloir me dire qui c'est mais on va avoir des révélations par rapport à une personne il y aura des questions d'enfermement après pour cette personne voire de prison il me semble que je l'avais déjà sorti ça avec le Bélin mais je sais pas qui est cet homme j'ai pas de détails parce que je pourrais savoir si c'est quelqu'un de politique ou si c'est quelqu'un dans le monde médical en tout cas il est pas sympa cet homme là c'est bizarre je le sens pas sympa moi 49 c'est un homme voyez en fait il ressort avec une toile d'araignée cet homme là donc il est pas du tout positif alors soit on lui a attendu un piège soit c'est lui même qui attendait un piège j'ai l'impression qu'il est pas bon cet homme là ouais je sors en ennemis bon ok donc on va avoir sur l'automne des révélations par rapport à un homme en relation avec la petite le petit tard des abeilles et qui est un homme qui est très très négatif puisque il sort à la fois en tant qu'homme dangereux et homme ennemi donc on va vraiment apprendre des choses et c'est peut-être ça le finalement le fameux déclencheur en plus de la loi qui va passer à mon avis c'est que là on va vraiment apprendre des trucs c'est en relation avec ça je sais pas si je peux encore en avoir une parce que je vois pas trop ce qu'on va on va apprendre mais on va apprendre vraiment des choses alors qu'est-ce qu'on va apprendre alors par rapport à des études ça peut être des choses moi ça me fait penser à des choses scientifiques quand maman tout ça c'est toujours la même chose on va apprendre des trucs ouais c'est quel a été son rôle une opportunité ouais mais qu'est ce qu'il a fait cet homme là pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il risque d'aller en prison qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a fait ouais donc c'est bien la maladie je vous dis c'est on va apprendre des choses en relation avec la maladie est-ce que ça peut utiliser ça de labo ah alors attendez est-ce que ça en relation avec le labo alors cette carte là est positive donc ça peut dire que je suis éventuellement sur la bonne voie pensée ouais donc ça peut être ça il a magouillé là-dedans certainement ouais il y a des questions d'argent là par contre ça peut être l'argent les rémunérations donc quelqu'un qui a touché de l'argent par exemple là cette fois je ne sors pas en tant que personne piquée et pique usée je le sors vraiment en relation argent cette fois quelqu'un qui a touché de l'argent mais beaucoup 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 d'argent parce que c'est le grain de blé par rapport à mon avis c'est les labos j'ai l'impression que c'est par rapport aux labos ça et que cet homme là justement il est très dangereux bon ok donc attendons nous quand même dans les trois mois à mon avis à des choses très intéressantes alors je ne sais pas qui est cet homme je n'ai pas de nom dessus mais c'est quelqu'un qui a certainement enfin il y a des histoires de corruption dedans là qui est en relation et qui a eu beaucoup beaucoup d'argent je pense en relation avec la maladie donc les labos très certainement et on avait vu le dard donc c'est la piqûre tout ça c'est logique et qui peut-être qui a menti genre de choses et ça va être découvert ouais bon j'ai tiré beaucoup beaucoup de cartes donc dans ces cas là faut arrêter en tout cas je pense vraiment que ici là la réaction ici avec cette carte là et bien ça va vraiment permettre de de retrouver la liberté il fallait repasser par là voilà donc courage relever la tête ne croyez pas que tout est fini c'est pas vrai je ne vois pas non plus comme ça moi simplement bon attendez et puis surtout surtout résister surtout ne vous faites pas comment dire n'acceptez pas cette histoire de chantage il faut pas on a toujours d'autres solutions parce que n'oubliez pas qu'une fois que c'est dans votre sang c'est pour toujours moi je vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire ressortir quelque chose qui est dans la dans le sang je vois pas peut-être qu'il ya des méthodes que je ne connais pas j'espère mais je vois pas comment est-ce que c'est possible une fois que c'est dans le sang c'est dans le sang je suis désolé bon allez pour finir puis après je vais arrêter parce que ça fait quand même 27 minutes comme d'habitude j'ai plein de choses à faire aussi et puis vous aussi aussi peut-être allez notre petit ange gardien alors concernant les anges gardiens moi je sais que j'ai eu une ou deux expériences très très bizarre et très puissante qui font enfin qui ont fait que j'ai été averti d'un danger à temps un épisode de clair audience si vous voulez c'est à dire que j'étais toute seule dans ma voiture mais vraiment seul n'est pas de radio il n'y avait personne et j'ai entendu une voix donc voilà comme si on était à côté de moi et qu'on me parlait donc et c'était pour m'empêcher d'avoir un accident si vous voulez tout savoir donc j'ai entendu une voix qui m'a dit attention bon et ça j'ai pas rêvé donc oui je pense que vous lirez le livre de pierre jovanovic sur la question je souviens un livre très intéressant enquête sur les anges gardiens je pense qu'on peut avoir peut-être oui des anges gardiens pourquoi pas donc et bien on va poser une question j'ai une carte qui s'est retourné abondance on va la prendre une bonne surprise vous attend bon ce sera la note positive pour terminer cette vidéo donc voyez en fait cette carte là nous dit simplement qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu'il va y avoir quelque chose qui va certainement changer la donne au printemps pardon sur l'automne dans les trois mois c'est une carte positive voilà on va finir là dessus je vous dis à bientôt merci beaucoup et puis et bien encore une fois aller faire un petit tour sur mon canal astrologique ça peut peut-être vous intéresser merci encore de votre gentillesse et de votre fidélité au revoir merci